Je sais pas toi, j'ai du mal à dire s'il a une tête de bon élève ou plutôt de mec au fond d'un claspe du radiateur. J'étais plutôt bon élève. Oui, on se voit. On se fout pas trop de temps parce que j'ai SVT avec madame Michel à 8'30 donc voilà. Bon alors on se dépêche. Qu'est-ce qu'il a ce cartable ? Alors, il est très particulier. C'est un cartable, je vais pas exagérer quasiment en disant qu'il se porte tout seul. Il a été conçu, c'est un cartable anti-mal de dos, pour que tu ne sentes presque plus son poids quand tu l'as sur tes épaules. Le plus simple c'est que tu le testes, parce que sinon tu vas pas me croire. Mais c'est assez étonnant, ça s'appelle le Gravi-Pack. Là il est très bon. Là il est lourd, je l'ai lesté, j'ai mis des bouquins dedans, il y a 7 kilos de livres. Alors mets-le bien. Et tu vas voir que quand tu le portes sur le dos, tu sens la différence, on est d'accord ? Extra, extra. Alors c'est fou, on a l'impression qu'on ne porte rien. C'est ça. Alors touche les bretelles, touche les bretelles du sac à dos parce que c'est là que se touche. Ah oui, il y a un renfort. C'est exactement ça, c'est métallique. Renfort métallique. Ce sont des inserts métalliques en fait qui recréent la sensation. C'est comme si tu avais ton exosquelette, c'est exactement ça. C'est comme si tu mettais les pouces entre les bretelles et les épaules pour te soulager. Ça optimise en fait le placement du sac sur les épaules, sur les hanches, sur le dos et tu ne sens quasiment plus rien. C'est un ferronnier d'art français qui a eu cette idée et c'est formidable. C'est génial parce que tous nos enfants ont des cartables impossibles à porter. 8 kilos et demi le poids moyen du cartable. Au collège ça fait 20% du poids du poids des chiens. Moi je vais à l'école, je prends un diable pour porter le cartable de ma fille tellement il est lourd. Non mais voilà, génial. Et ça coûte cher. Alors c'est plus cher qu'un sac à dos traditionnel. La version pour les écoliers ça commence autour de 150 euros. Donc c'est cher pour un cartable. C'est vrai, il y a de l'innovation dedans. Et après il y a des versions aussi pour les randonneurs. Ça intéresse aussi l'armée, les pompiers. Enfin il y a énormément énormément d'applications.